Bonjour à tous, je vous retrouve pour la troisième partie du chapitre sur la monnaie. Quel est le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire ? On avait vu dans le grand 2 le rôle principal des banques qui était de créer de la monnaie au moment où elles émettaient des crédits et de détendre la masse monétaire et de détruire la masse monétaire au moment où les crédits étaient remboursés. Il y a un niveau supérieur à la fusée qui est la banque centrale. La plupart des systèmes économiques fonctionnent comme ça. Vous avez les banques pour les entreprises et pour les particuliers et au-dessus les banques centrales, les banques centrales qu'on pourrait définir comme les banques ou la banque des banques, les banques commerciales étant qualifiées de banques de second rang. Pourquoi on a besoin d'une banque centrale pour chapeauter l'ensemble du système ? C'est que les banques elles-mêmes ont besoin de liquidités, ont besoin de monnaie. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas terminer la journée à découvert. Elles ont besoin de ce qu'on appelle se refinancer. Ça a été vu dans le chapitre précédent sur les marchés monétaires. Imaginons que les banques n'arrivent pas à se financer sur les marchés monétaires, que d'autres banques ne veuillent pas leur prêter. Il faut qu'elles soient capables d'avoir une autre institution. Cette autre institution, c'est la banque centrale. La banque centrale, elle a une fonction, par exemple la banque centrale européenne, elle a un objectif officiel, c'est le contrôle de l'inflation qui doit être positif mais inférieur à 2%. Elles ont une autre mission, ou plutôt une mission qui est liée à celle-ci, c'est de veiller au bon fonctionnement du système économique, du système financier. C'est-à-dire vérifier que les banques sont suffisamment alimentées en liquidités pour pouvoir offrir des crédits à leurs clients. Elles s'appliquent ce qu'on appelle une politique monétaire. La politique monétaire, elle consiste en deux leviers. Réguler la quantité de monnaie, de liquidités injectées dans le circuit monétaire, injectées aux banques de second rang, et le taux de directeur. Le taux de directeur, c'est le taux auquel les banques de second rang vont pouvoir emprunter des liquidités auprès de la banque centrale. La banque centrale, elle a un rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas refuser de prêter de l'argent à une banque qui aurait besoin de liquidités. C'est cette garantie qui instaure la confiance et qui fait que les banques de second rang peuvent prêter. C'est-à-dire qu'elles savent que si elles prêtent, qu'elles font des crédits pour les entreprises ou pour des ménages, elles savent que si elles ont besoin, la banque centrale est derrière à assurer en dernier recours à leur prêter de l'argent. Donc, on a les entreprises, les ménages, qui se financent auprès des banques de second rang, qui elles-mêmes se financent auprès de leur banque centrale. Chaque banque centrale chapote un ensemble de banques nationales. Toutes les banques nationales ont un compte auprès de la banque centrale. Alors, comment la banque centrale crée de la monnaie ? La banque centrale a déjà le monopole de la création de monnaie fiduciaire. Les pièces et les billets, il n'y a que la banque centrale qui peut les créer. Mais vous doutez bien que ce n'est pas l'essentiel de la création monétaire. Il y a évidemment de la création de pièces et de billets, mais ça va être marginal par rapport à la quantité de liquidités en circulation. L'essentiel de cette création monétaire, ça va être au moment où elle va emprunter des titres, des obligations essentiellement, aux banques. C'est-à-dire que vous avez une banque qui a beaucoup d'obligations, elle peut décider de les échanger pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, contre des liquidités. Vous avez, je ne sais pas moi, la BNP qui a 100 milliards d'euros d'obligations sur ses comptes, c'est elle, elle n'en fait pas grand-chose. Elle peut les apporter à la banque centrale. Elle va lui prêter pendant 15 jours ou un mois. Et en échange de ça, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lui prêter du cash, donc 100 milliards d'euros en cash. Et la BNP va pouvoir utiliser ce cash pour, par exemple, faire des crédits auprès de ses clients, qu'ils soient des entreprises ou des ménages. Au bout de 15 jours, qu'est-ce qui se passe ? La BNP récupère ses obligations et rend le cash. Ou alors, elle repart sur une autre opération de financement. L'idée, c'est que la banque centrale crée de la monnaie en prêtant des liquidités en échange de titres, par exemple, les obligations. Ça peut être des obligations d'entreprise, des obligations d'État. Deuxième levier, le taux directeur. La banque centrale va décider à quel taux directeur elle prête de l'argent aux banques. Prenons un exemple. Vous avez une situation, comme aujourd'hui avec le Covid, qui est difficile. Les banques vont être tentées de réduire les crédits auprès des ménages et auprès des entreprises en se disant, il y a des risques, qu'est-ce que je ne sois pas remboursé ? La banque centrale, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Ça veut dire, écoutez, s'il y a un peu de tension, que je vois que vous êtes en train de réduire les crédits et que ça va pénaliser l'activité économique, moi, je vais baisser mes taux d'intérêt. Ça veut dire que ça ne va vous coûter vraiment pas cher, vous, banque de second rang, de venir me voir et demander liquidité. Je n'ai pas de limite dans l'absolu de liquidité, vu que je peux en créer. Et donc, dès que vous venez me voir avec un taux bas, moi, je vous garantis que je vous prêterai de l'argent. Donc, baisser les taux d'intérêt, c'est censé augmenter les liquidités qui seraient prêtées, versées aux banques de second rang, qui elles-mêmes sont censées ne pas garder ces liquidités, les injecter à travers des crédits aux particuliers, aux ménages et aux entreprises. Donc, baisser les taux d'intérêt, c'est une augmentation de la création monétaire. On parle de politique expansionniste. Si je baisse mes taux d'intérêt, j'ai une politique expansionniste. À l'inverse, je me rends compte qu'il y a trop de liquidités sur le marché, que finalement, l'activité est en surchauffe, qu'il y a trop de prêts, trop de crédits, il y a trop de risques pris. La banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt. Ce sera pour conséquence de faire ralentir la demande de crédit auprès des banques de second rang et au final, par ricochet, auprès des entreprises et des ménages. Cette création monétaire de la part des banques centrales, quand elle crée de la liquidité en échange d'obligations qu'elle reçoive, on appelle ça de la monnaie banque centrale. Pourquoi on appelle ça la monnaie banque centrale ? Parce que c'est de la monnaie qui va partir des banques centrales et qui va aller aux banques de second rang, qui ne va jamais aller directement aux entreprises et aux ménages. Pour bien faire la distinction entre les liquidités que vous et moi ou les entreprises peuvent toucher auprès de leurs banques de second rang, pour ne pas confondre, on parle de monnaie banque centrale, mais c'est toujours des liquidités, c'est toujours de la monnaie, c'est toujours des euros par exemple, mais simplement, elle se situe dans une relation exclusive entre la banque centrale et les banques de second rang. Donc, il faut bien comprendre que la politique monétaire, c'est la gestion de la quantité de liquidités dans le marché bancaire et la banque centrale a deux outils, le taux d'intérêt et la quantité d'argent, de monnaie qu'elle peut prêter à travers ce qu'on appelle l'open market. Les politiques expansionnistes sont des politiques de relance, c'est-à-dire que la politique expansionniste vise à dynamiser le marché interbancaire, à augmenter la liquidité et donc à augmenter le nombre de crédits. On fait ça quand généralement ça ne va pas bien pour essayer d'amortir une récession ou une crise, comme en ce moment. On ne fait pas ça en plein boom. En plein boom, c'est un peu l'inverse, on essaye de réduire, de refermer le robinet et de réduire le nombre de crédits pour éviter justement que les gens s'endettent et que la plupart fassent défaut. Alors vous pourriez me dire, pourquoi ne pas toujours faire des politiques expansionnistes ? Pourquoi ne toujours pas inciter à relancer l'économie ? Le problème principal, c'est que si vous ouvrez le robinet des liquidités et que les banques centrales inondent les banques de second rang de liquidités, baissent leur taux d'intérêt et du coup vont prêter à tout va, la conséquence immédiate, c'est que la monnaie, elle va être très abondante, mais la valeur, la richesse globale de l'économie, elle ne va pas forcément augmenter. Donc si vous avez plus de billets, plus de monnaie scripturale que l'activité économique est capable d'en absorber, vous allez créer de l'inflation. Ça veut dire que chaque euro, si on parle de la BCE, va valoir un petit peu moins parce qu'il y aura toujours plus de monnaie et il n'y aura pas forcément plus de richesses qui vont en face de cette monnaie. Donc inonder les marchés interbancaires de liquidités, c'est prendre un risque inflationniste. Donc les banques centrales peuvent le faire et ça doit être très mesuré. A l'inverse, une politique de rigueur qui correspondrait à fermer trop le robinet de liquidités peut faire chuter l'inflation, voire faire tomber en déflation. Et ça, c'est un autre problème qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais les banques centrales cherchent aussi à éviter la déflation. Donc c'est un ajustement très fin qui doit se faire sur la quantité de monnaie créée de la part des banques centrales. Sur le schéma que je vous montre, on voit très bien les variations des taux directeurs. On voit très bien que avant 2008, les taux directeurs étaient à plus de 4 ou 5%, donc ça coûtait assez cher d'aller voir la banque centrale pour s'endetter. Et que très rapidement, suite à la crise des subprimes, les banques centrales ont décidé d'abaisser leurs taux pour éviter que les banques ne fassent faillite et leur dire, ben voilà, je vous prête à quasiment aucun intérêt, quasiment à zéro, comme ça vous êtes incité à venir me voir. C'était le seul moyen d'éviter une cascade de faillite parmi les banques. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque en 2017-2018 ? Les taux d'intérêt n'ont pas vraiment beaucoup remonté. Et là, avec la crise du Covid, les banques centrales n'ont pas vraiment la possibilité de beaucoup baisser leurs taux. Elles sont un peu coincées parce que leurs taux sont restés très bas. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire une nouvelle politique qu'on appelle une politique non conventionnelle. Au lieu de simplement prêter de l'argent aux banques de second rang en échange d'obligations, elles vont carrément se mettre à acheter directement des obligations d'État auprès des pays les plus en difficulté. Vous avez l'Italie, la France ou l'Espagne qui se retrouvent à chercher du financement parce qu'elles sont un peu prises en étau entre les recettes qui baissent et puis les dépenses qui augmentent. L'Italie ou la France vont voir la banque centrale et leur dire, ben voilà, je vous vends des obligations d'État de mon pays et en échange, vous m'apportez des liquidités. L'avantage, c'est qu'une fois de plus, la banque centrale se pose en prêteur en dernier ressort et va comme ça garantir aux États de toujours trouver des liquidités parce que le stress pour les États, c'est de voir leurs dettes publiques augmenter et surtout de voir les taux d'intérêt sur les marchés de leurs obligations d'État augmenter. Et là, ça pourrait leur causer très cher ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc ce qu'on constate, c'est qu'en cas de grave crise, en cas de risque de ralentissement de l'activité économique, voire de blocage du marché interbancaire, les banques centrales peuvent être tentées d'utiliser des outils qui ne sont pas les outils conventionnels du taux d'intérêt directeur et de l'open market, mais d'outils moins conventionnels. C'est le cas en 2020 avec la banque centrale européenne qui a décidé d'aller directement acheter des obligations d'État auprès des pays les plus en difficulté. Donc la banque centrale s'adapte, mais garde sa principale mission, garantir une inflation raisonnable, le monopole sur l'émission de monnaie fiduciaire évidemment, et injecter de manière suffisante et proportionnée de la monnaie, des liquidités dans le marché bancaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !